Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au livre de Daniel. Nous allons aborder la prière de Daniel qui se trouve au chapitre 9. Donc tout d'abord quelques éléments de contexte, on va lire tout simplement le début du chapitre. Donc Daniel chapitre 9, les trois premiers versets. La première année du règne de Darius, fille d'Assuérus, de la dynastie des Medes, sur le royaume des Babyloniens. La première année de son règne, moi Daniel, je me suis aperçu dans les livres que le nombre d'années indiquées par l'Éternel au prophète Jérémie pour la durée de la dévastation de Jérusalem était de 70. Je me suis tourné vers le Seigneur Dieu en le recherchant avec des prières et des supplications, en jeûnant et en me couvrant d'un sac et de cendres. Alors, contrairement aux deux premiers textes qu'on a vus, on est là sous domination perse. Donc on le sait avec ce verset 1, la première année du règne de Darius. Et donc ça nous situe aux alentours de 538-539 avant Jésus-Christ. Donc, Babylone a été envahie par les Perses. Donc, pour rappel, il y a eu à Babylone même la dynastie de Nabucodonosor, renversée au VIe siècle par les Perses. Les Perses eux-mêmes seront envahis au IVe siècle par les troupes d'Alexandre. Donc ensuite, ce sera la période hélénistique et ce jusqu'au Ier siècle où il y aura l'Empire romain. Enfin, l'Empire romain plus localisé au niveau zone d'influence au Proche-Orient sur la Palestine. Alors, on voit aussi qu'il est fait référence à une période. Donc, la durée de la dévastation de Jérusalem était de 70. Au niveau d'un nombre d'années, effectivement, ça avait été indiqué au prophète Jérémie. Donc, comme on le voit ici, Jérémie 25, versets 11 à 12. « Tout ce pays deviendrait une ruine, un endroit dévasté, et ces nations seront esclaves du roi de Babylone pendant 70 ans. Cependant, lorsque ces 70 ans seront passés, j'interviendrai contre le roi de Babylone et contre son peuple à cause de leur faute, déclare l'Éternel. J'interviendrai contre le pays des Babyloniens et j'en ferai un désert pour toujours. » Donc, confirmation par Daniel de la prophétie envoyée à Jérémie. Et on voit qu'il y a une attitude chez Daniel de jeûner, de se couvrir d'un sac et de cendres. Donc, c'est en général une attitude de deuil, comme on le voit là, par exemple. Ici, on est en Genèse 37, versets 32 à 34. Donc, c'est quand Jacob apprend la mort de Joseph. Enfin, Joseph qui n'est pas vraiment mort, mais les frères disent qu'ils sont morts. Donc, ils envoyèrent l'habit de plusieurs couleurs à leur père avec ce message. « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais donc si c'est l'habit de ton fils ou non. » Jacob le reconnut et dit « C'est l'habit de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièce. Jacob déchira ses vêtements. Il mit un sac sur sa taille. Et il mena longtemps le deuil sur son fils. » Donc, posture de deuil. On retrouve la même posture de deuil à propos de Mardoché au chapitre 3 ou 4 du livre d'Esther. Donc, dans cette introduction, on voit qu'on est maintenant sous domination perse. Et on note surtout l'attitude de Daniel face à Dieu, qui est vraiment, et dans le bon sens du terme, un craignant Dieu. Verset 3 « Je me suis tourné vers le Seigneur Dieu en le recherchant avec des prières et des supplications en jeûnant et en me couvrant d'un sac et de cendres. » Donc, on va continuer le texte et voir les prophètes rejetés et la demande de pardon. Donc, on va lire la suite. Donc, Daniel chapitre 9, les versets 4 à 8. « J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et je lui ai fait cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui traites avec bonté ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Nous avons péché, nous avons agi en hommes pervertis, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, lorsqu'ils ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et à tout le peuple du pays. Seigneur, tu es juste. Quant à nous, nous ne pouvons que rougir de honte, comme c'est le cas aujourd'hui pour les Judéens, les habitants de Jérusalem et toute Israël, pour ceux qui sont prêts et ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Éternel, nous ne pouvons que rougir de honte, tout comme nos rois, nos chefs et nos ancêtres, parce que nous avons péché contre toi. Donc, voilà, début de cette prière de Daniel, auprès de l'Éternel, il y a une partie de constat, et c'est tout simplement une repentance de Daniel. Et on sait que c'est un message fort qui a été annoncé par les prophètes, qui a été rappelé par le dernier d'entre eux, par Jean-Baptiste, et repris par Jésus lui-même, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Donc, l'être humain corrompu, pécheur, la première marque de reconnaissance, c'est justement de le reconnaître. Ici, Daniel fait véritablement une repentance, et en prenant, alors pas en prenant sur lui, au sens de Jésus qui a pris sur lui les péchés, mais en parlant, en évoquant, pas seulement ses péchés, mais les péchés d'Israël. Verset 6, par exemple, « Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, lorsqu'ils ont parlé en ton nom à nos rois, nos chefs, etc. » Il est rappelé que le Seigneur est juste, donc Seigneur, tu es juste, quant à nous, nous ne pouvons que rougir de honte. Et il conclut ce passage de repentance éternelle, « Nous ne pouvons que rougir de honte, tout comme nos rois, nos chefs et nos ancêtres, parce que nous avons péché contre toi. » Connaissance du péché, repentance par rapport à ce péché, donc première pierre, ici, de la prière de Daniel. Et on voit que le fait de ne pas écouter les prophètes, donc au verset 6, « Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes. » C'est vrai que les prophètes n'ont pas, il n'y a qu'à voir, par exemple, Jérémie, Élie, ou, enfin, tous les prophètes n'ont pas été écoutés. Le Christ même, alors, ce passage des Évangiles peut avoir plusieurs, disons, plusieurs sens, mais si vous prenez, par exemple, la parabole des vignerons, alors que je ne vais pas vous lire, mais que je vous affiche ici, vous savez où le propriétaire de la vigne envoie petit à petit des gens, des serviteurs. Les serviteurs, donc, sont battus à chaque fois, parfois ils sont même tués. Et bref, ils ne sont pas écoutés, et il finit par envoyer son propre fils. On peut voir là manifester le fait qu'au fil du temps, les prophètes n'ont jamais été écoutés, et que le fils, à la finale, a été tué. On va maintenant lire la fin de cette prière. Donc, les versets 9 à 19. Le Seigneur, notre Dieu, est rempli de compassion et de pardon. Pourtant, nous nous sommes révoltés contre lui. Nous n'avons pas écouté l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois, alors qu'il les avait placées devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas t'écouter. Alors se sont déversées sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre les magistrats qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous un malheur si grand qu'il ne s'est jamais rien produit sous tout le ciel de pareil à ce qui s'est produit à Jérusalem. C'est en conformité avec ce qui est écrit dans la loi de Moïse que tout ce malheur nous a frappés. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés de nos fautes, nous n'avons pas prêté attention à ta vérité. L'Éternel a veillé sur ce malheur et l'a fait venir sur nous parce que l'Éternel, notre Dieu, est juste dans tout ce qu'il fait. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple d'Égypte par une main puissante et qui t'est ainsi fait la réputation qui est la tienne aujourd'hui, nous avons péché, nous avons agi avec méchanceté. Seigneur, en conformité avec tes actes de justice, que ta colère et ta fureur s'écartent de ta ville, Jérusalem, de ta montagne sainte. En effet, à cause de nos péchés et de nos fautes et des fautes de nos ancêtres, Jérusalem et ton peuple sont un objet d'insultes pour tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur et fais briller ton visage au-dessus de ton sanctuaire dévasté pour l'amour du Seigneur. Mon Dieu, tends l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville à laquelle ton nom est associé. En effet, ce n'est pas en nous appuyant sur nos actes de justice que nous te présentons nos supplications, mais en nous appuyant sur ta grande compassion. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif et agis sans tarder. Par amour pour toi, mon Dieu. En effet, ton nom est associé à ta ville et à ton peuple. Alors, donc, Daniel continue sa prière. Alors, il y a toujours ces grands malheurs, mais une des choses à voir ici, c'est que Dieu n'est pas à mettre au banc des accusés, des malheurs. C'est que les hommes sont pleinement responsables. Bon, là, je l'ai dit de manière assez brute de fondrer, mais c'est ce que manifeste Daniel. La justice parfaite, la loi et la volonté pure, c'est celle de Dieu. Ce n'est pas celle des hommes. Les malheurs viennent des hommes. Dieu n'est pas à mettre au banc des accusés. Ses sanctions sont justes. Ce qui apparaît aussi ici, c'est une autre caractéristique. Donc, c'est le pardon. Évidemment, le pardon de Dieu, malgré tous les méfaits commis par l'homme. Alors, on peut voir au verset 18. Mon Dieu, tends l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville à laquelle ton nom est associé. En effet, ce n'est pas en nous appuyant sur nos actes de justice que nous te présentons nos supplications, mais en nous appuyant sur ta grande compassion. Il y a là un fondement. C'est, comme je le disais tout à l'heure, la corruption de l'être. Pêcheur par nature. Et donc, ce n'est pas les actes qui sauvent, ou ce n'est pas par les actes qu'on peut se justifier devant Dieu, comme le prie aussi Daniel ici. Mais c'est une pure grâce. Alors, ce n'est pas l'évangile. On est dans l'Ancien Testament, mais Dieu est le même avant et après. Mais c'est par grâce. Donc, en effet, ce n'est pas en nous appuyant sur nos actes de justice que nous te présentons nos supplications, mais en nous appuyant sur ta grande compassion. Grande compassion de Dieu, de l'Éternel, qui seul peut sauver, et non pas nos actes de justice, qui éventuellement sont conséquences de notre obéissance et de notre foi en l'Éternel, mais qui en eux-mêmes, intrinsèquement, pardon, par religiosité ou que sais-je, ne peuvent pas sauver. Alors, on a parlé un peu du châtiment. C'est des choses qui ont été reprises, notamment par Paul, au sujet des Corinthiens. Donc, pour parler des désordres qu'il y avait au niveau de la Seine, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 28 à 32, « Que chacun, donc, s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Alors, je conçois que c'est difficile, parfois, à comprendre. Et bon, tout dépend du drame par lequel on est touché. Mais c'est un peu vu dans Daniel, et c'est ici manifesté par Paul. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. à savoir que le Seigneur, c'est ce qu'il fait. Voilà, c'est sa volonté écrite dans les cieux, comme on l'a déjà vu, notamment dans les vidéos précédentes. Et sa volonté est parfaite, et son plan est parfait. Les conséquences de son plan peuvent humainement nous échapper. Bon, il n'y a qu'à voir ce qui se passe autour de nous, parfois parmi nos proches, etc. Ça, c'est vrai. Je ne prétends pas avoir de réponse là-dessus. En revanche, je pense qu'on doit tenir ferme, que sa volonté est parfaite. Donc, voilà, je relis, verset 32. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Le Seigneur a toujours une intention, même si elle peut être très humainement, charnellement très difficile à comprendre. Le verset 14, là, je réaffiche la prière. Le verset 14 résume beaucoup de choses. L'Éternel a veillé sur ce malheur et l'a fait venir sur nous, parce que l'Éternel, notre Dieu, est juste dans tout ce qu'il fait. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Donc, il y a le fait qu'ils n'ont pas écouté la voix, il y a le fait que l'Éternel, notre Dieu, est juste dans tout ce qu'il fait, quelque chose qu'on doit tenir. Et l'Éternel a veillé sur ce malheur et l'a fait venir sur nous. Donc, difficile à comprendre de manière humainement, de manière charnelle, mais je dirais que la réponse se trouve presque là, dans le texte lui-même. Bon, c'est une des prières les plus célèbres de l'Ancien Testament, cette prière de Daniel qu'on voit là. Mais pourquoi je dis qu'elle contient la réponse ? Parce qu'il y a vraiment tous les éléments, il y a la repentance, alors que Daniel formule au nom du peuple d'Israël et en son nom. Il parle de la désobéissance des judéens en général. Mais voilà, repentance, donc se reconnaître pécheur et reconnaître qu'on a mal fait par rapport à la volonté de Dieu. Et il y a surtout l'affirmation du pardon, un pardon qui ne dépend pas de nos actes. Donc, alors, je relis encore une fois le verset 18. En effet, ce n'est pas en nous appuyant sur nos actes de justice que nous te présentons nos supplications, mais en nous appuyant sur ta grande compassion. Donc, tout ce qu'on peut faire ne suffira jamais à nous justifier, quelle que soit la beauté, la grandeur, etc. de l'acte. Mais le socle, c'est l'éternel, c'est Dieu. Ce qui est manifesté ici dans cette prière de Daniel, qui donc réunit les grandes caractéristiques du lien qu'on a avec Dieu. Parce que ce lien, on l'a finalement surtout dans la prière, c'est la repentance, la reconnaissance des péchés et le pardon, surtout le pardon, et qui est à rechercher non pas dans nos propres actes, aussi grands soient-ils, mais dans la compassion et la grâce gratuite de Dieu. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine pour le dernier numéro de la série. Soyez abondamment bénis. Ciao.